Une voiture qui sort de la chaîne de production est complète, elle a toutes ses pièces, c'est vrai. Un bébé à la maternité aussi ? Non, c'est faux, il lui manque des pièces, des pièces qui n'arriveront que par la suite, ce sont les bactéries. Elles sont très petites, très nombreuses, il y en a 100 000 milliards dans notre corps. Elles sont vivantes et ne sont pas à proprement parler notre personne. Pourtant, elles vivent en nous et forment comme l'équivalent d'un organe supplémentaire, le microbiote. Bien réel, qui pèse le même poids que notre cerveau, et qu'on appelle d'ailleurs souvent notre deuxième cerveau. Le microbiote se trouve ici, dans nos intestins, plutôt vers la fin, et assure quantité de fonctions vitales. Fonctions immunitaires, fonctions digestives, fonctions physiologiques. Nous vivons en symbiose avec cet étranger. 100 000 milliards de bactéries, dont deux tiers que nous ne connaissons pas aujourd'hui. En effet, il n'y a finalement que peu de temps que les chercheurs commencent à comprendre certaines choses de notre mystérieux compagnon. L'équipe du professeur Cagny en fait partie, et aujourd'hui elle a trouvé une nouvelle bactérie, la Dysosmobacter wellbionis. Comment trouve-t-on une nouvelle bactérie ? Eh bien, on va tout simplement collecter un échantillon au moment où il quitte l'intestin, donc oui, aux toilettes. Et pour cette recherche, c'est toute l'équipe qui a donné de sa personne. Dans un prélèvement, il y a énormément de bactéries. Si une bactérie était une carte et l'échantillon le jeu de cartes, il aurait cette hauteur. Donc il faut diviser, 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 ou diluer pour au final arriver à une seule bactérie, une bactérie isolée, qu'on va alors cultiver pour en avoir le nombre de copies voulues. Et de cette bactérie, on va alors chercher à lire son génome. Si une bactérie était une voiture, le génome serait les papiers du véhicule dans la boîte à gants, l'information de la bactérie. C'est avec cet objet qui ressemble à un petit électroménager, un séquenceur, une machine qui révolutionne la science, qu'on va pouvoir très rapidement lire le code ADN. Oui, vous connaissez, celui qui s'écrit seulement avec quatre lettres. Ensuite, grâce aux ordinateurs et aux banques de données, un peu partout sur Terre, ce code va être comparé à tout ce qui est déjà connu. Et s'il ne ressemble à rien de connu, bingo, c'est la découverte d'une nouvelle bactérie ! On va lui donner un petit nom en latin et elle va rentrer dans l'annuaire. C'est bien, mais ce n'est pas fou. En fait, ce qu'on recherche, c'est des bactéries qui vont pouvoir être utiles à l'humanité. Et c'est le cas de celles qui nous intéressent ici. Cette bactérie n'est pas rare. 70% de la population possède 10 osmobactères dans son intestin, alors qu'elle est quasi absente chez les obèses diabétiques. Fait réjouissant, en donnant la bactérie à des souris obèses et diabétiques, les chercheurs ont amélioré leur santé. Ça, c'est une grande nouvelle ! Et c'était bien là le but de cette recherche, qui s'avère fructueuse aujourd'hui. De tout temps, l'homme cherche de nouvelles connaissances. Certains vont sur Mars pour analyser des échantillons. Mais parfois, c'est bien plus proche de nous, dans notre caca, que se trouvent des connaissances, qui vont, on l'espère, pouvoir un jour aider l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada